... 84 jours pour concevoir un prototype. C'est le défi fou lancé chaque année aux 27 étudiants de l'école Esperas Barro. À J-1, ils sont plus que jamais sur le pied de guerre avant le départ pour le Salon de Genève de leur création, le Sparta Concept. Là, je travaillais sur une écope d'air qui conduit de l'air à l'échangeur de turbo. Là, j'étais en train de polir des pièces qui vont venir à l'avant au niveau des feux avant. Dans au moins de 24 heures, il faut qu'elle soit finie. Parce qu'à cette heure-là, normalement, demain, elle est déjà dans le camion en train de partir. C'est très très court et c'est la première fois pour moi. Une expérience unique pour les étudiants qui abordent ce rush final plus ou moins sereinement. C'est très concret et avec un résultat assez important très rapidement. J'appréhende beaucoup. Je me dis que quand je vois tout ce qui reste encore à faire, normalement, on devrait arriver, mais c'est vrai que ça paraît fou. Il reste énormément de choses. Après, c'est l'ajustement. Le gros chantier, ça va être encore le montage des portes, les freins. Ensuite, poser la voiture au sol et on finira demain par le collage du pare-brise. Finir demain, oui, mais il aura fallu entre-temps une dernière nuit blanche de travail acharnée. C'est pour eux un gros challenge personnel. Ça veut dire qu'en gros, il y a une prise de confiance en soi pour la personne qui a conscience de ce qu'elle est en train d'accomplir, qui est énorme. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai vécu, j'ai été à leur place il y a un peu plus de 10 ans. J'étais élève à l'école. Je sais que ça m'a apporté énormément et c'est vrai que c'est un stress qu'on rencontre très rarement après dans sa carrière professionnelle. Et si on a subi ça, on peut subir pas mal de choses après. Si, si, Sparta ! 14 semaines de fabrication, un moteur thermique de 156 chevaux et deux moteurs électriques. Défi relevé pour le prototype hybride Sparta Concept qui s'est exposé du 6 au 16 mars sur le Salon international de l'automobile de Genève et qui participera au rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Sous-titrage ST' 501